bonjour à toi chers fans de pokémon tu es en train de te demander mais qu'est ce que c'est que cette boîte mais cette boîte mystérieuse et bien cette boîte mystérieuse c'est toute petite boîte qui ne paye pas de mine c'est une boîte qui m'était gentiment envoyé par un vendeur sur vinted où je suis toujours convaincu et persuadé qu'on peut y faire des trouvailles vraiment très très sympa et aujourd'hui je vais partager avec vous cette petite boîte en gros c'était l'annonce pokémon en vrac et c'est bien du vrac que j'ai reçu dans cette petite boîte qui ne paye pas du tout de mine puisque royal est emballé comme ça on voit les autocollants envoyés par mondial relais tout simplement donc petite boîte petit pokémon en vrac que j'ai acheté 15 euros 15 euros quand je vois des prix en vrac que j'aperçois sur les photos même si c'est un peu vulgaire je me dis peut-être un peu un truc sympa l'épais chaud là dedans et parfois je me trompe parfois non et donc 15 euros plus la protection acheteur plus les frais d'envoi on touche à 21 euros approximativement 21 euros alors est ce qu'on a on sait pas vraiment parce que des fois on n'ose pas trop poser de questions sinon ça peut éveiller les soupçons on sait pas trop qui vend pourquoi comment est ce que voilà c'est toujours un peu aussi ce plaisir de découvrir de se dire tiens on va peut-être tomber sur des trucs vraiment sympa repartir un peu à la recherche repartir un peu découvrir peut-être même tomber sur du lance de l'ancien vraiment du set de base et tout ça ce qui était vu à l'époque on aime dire pour 15 euros il faut beaucoup de chance d'avoir une chance de cocu mais bon c'est ça c'est c'est ça chasser les pokémons saisir tiens peut-être 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 pas pas beaucoup de chance pour le moment sur les ouvertures pour ma part mais de belles trouvailles sur vinted a des prix vraiment sympa et aujourd'hui donc comme dit précédemment on va le partager ensemble je suis convaincu que comme moi vous allez être étonné et je vais vous donner l'idée de chercher davantage sur vinted alors voici la boîte ouverte bon j'avais déjà ouvert précédemment vous vous en doutez mais c'était envoyé comme ça j'ai remis j'ai remis tel quel et donc et donc ne vous inquiétez pas que vous entendez des bruits suspicieux c'est justement qui bouge sur mon siège et donc on commence par petite figurine de sacha je vous rappelle on est sur un halo à 15 euros figurine très belle figurine de sacha avec sa pokéball pas des plus propres mais il doit pas être tout jeune sacha wouah tommy 1998 effectivement il n'est pas tout jeune bref un petit sacha tommy de 1998 en figurine ça je ne suis pas convaincu que ce soit un pokémon mais qu'est ce donc ça m'a plutôt l'air d'être spiderman et oui c'est spiderman et une bonne magique ok bien bon hop pas intéressé alors dans les cartes bon ça c'est pas vieux hein ce réchou c'est de l'évolution céleste cartes holographiques du mcdo il est toujours sur le lot du mcdo là l'évolution céleste en holographique trioxydre chouetol c'est des chouetolos moi j'aime bien les holos perso bon après ça ça casse pas la baraque par le moment et voli ça c'est pas vieux du tout ça c'est une carte promo 2021 c'est vraiment récent 25 ans célébration dialga zikrom bon rien de folichant pikachu mais ça va le devenir ça va le devenir parce que forcément j'ai regardé plimeline plimeline reichiram toujours sur les 25 ans là on est revenu sur les 25 ans puisque tout est mélangé et là ça commence à devenir intéressant oui on est quand même sur un léviator 2012 noir et blanc dragon exalté bon la carte est pas nickel 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 mais bon on est à classeur on est pas mal chouetolo de de léviator de léviator noir et blanc dragon exalté c'était une super époque ça cool querelt ox oh purée et lui et lui scara brute s'il vous plaît scara brute on est sur du 2000 là et je dis ça je dis rien on est sur du 2000 on est sur sur du wizards jungle tout simplement qu'est ce qu'elle fait là dedans comment cette carte arrive là dedans pourquoi je sais pas c'est sûr elle est pas dans un état ça se voit tout de suite on voit que l'état est pas exceptionnel on le voit c'était quand même une belle carte au lot de l'époque regarde ça il y a pire il y a pire quand on recherche un peu de cette époque on tombe sur du pire bon forcément c'est pas nickel c'est pas c'est pas humide on en est loin mais on retrouve des anciennes cartes quoi ça j'adore j'adore retrouver ces anciennes cartes elles ont du vécu en plus il y a des gosses qu'on jouait avec il y a des ici il s'est passé plein de trucs elles se sont échangées dans les cours de récréation elles ont passé combien de main en main c'est ça il ya toute une histoire sur une carte et ça j'adore j'adore l'histoire des cartes et ça s'il te plaît c'est vieux aussi ça 2006 rappelle max échange on est sur sur du premier défi 2006 j'ai même plus ces cartes là je les ai plus nocturne noire c'est que le soleil et lune ombre ardente 2017 2017 déjà toujours en carte holographique belle petite holo et lui ah mais ça c'était détective pikachu ça je sais pas ce que ça vaut ça franchement je la connais pas c'est détective pikachu ça ouais 2019 c'est pas vieux oh taquin moi ce petit effet cosmos brase égali 2014 ça c'est du x y ça point furieux ouais parce que c'est moins sympa ça toujours en cartolo voilà j'ai pas revoir ce beau petit hyper roi Et ça, et ça, on est sur du néo-genesis, elle est pas mal, elle est pas mal encore en état de conservation. Bon, elle a un peu mangé là dans l'angle, et derrière, et derrière, bon voilà, ça, ça peut se nettoyer, ça peut se gratter un peu, enfin se nettoyer, pas se gratter, mais ça part, ça. Ouais, il est beau, c'est petit pour moi. Oh, massacres, oh, massacres qui arrivent, oh, massacres, explosion plasma, noir et blanc. Oh, et ça, et ça, ça, c'est pas un mac cogneur édition 1, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, cette carte ? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Je vous le dis, des affaires, mais des affaires sur... Bah, elle a mangé, c'est sûr, c'est un état classeur, hein, et attends, elle a mangé la carte, mais c'est un mac cogneur, quoi. Ouais, elle a bien mangé. C'est vrai que quand tu vois là le reflet, ici, il y a des traces qu'il y a là, elle a mangé, hein, elle est utilisée, quoi. Elle a vécu, elle a vécu, cette carte, elle a vécu, elle a fait son job de carte, elle a vécu, tout simplement. Oh putain, un petit mac cogneur, quand même. Ma foi. Ouais, je le mets là, tiens. Bon, la route. Encore un Leviator. Ici encore du Wizard, bon, elle est, elle est trop amochée. Ouais, elle a mouchée, quand même, hein. Bon, là, on revient sur du, encore du, super récent. Elle, elle est pas amochée. Ah, sporifique. C'est du set de base, 99. Même du japonais. Vraiment, on voyait de tout, hein. La figurine, là-bas, le Spider-Man, les cartes mélangées d'époque en époque. Et, 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 et non, et vous ne rêvez pas. C'est bien elle. C'est bien la Mew Anciente. Anciente Mew. La carte Mew. Qui, effectivement, était dedans. Et elle est emballée. Magnifique carte. Qui fera l'objet d'une autre vidéo, d'ailleurs. Alors, on a le droit de se dire, mais, 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 pourquoi, comment, à quelle heure. Je sais pas. Des fois, je suis étonné aussi. Autant d'un côté, il y a de nombreuses arnaques encore sur, sur Vinted. Puisque ça avait fait l'objet d'une autre vidéo. Autant, autant des fois, il y a de super bonnes affaires à faire. Et c'est incroyable. C'est incroyable les bonnes affaires qu'il y a à faire. Bon, c'est pas du ouf. On est d'accord que c'est pas du ouf. On a payé 20 balles pour tout ça. Enfin, 15 euros plus les frais. On est sur 20 balles. Ça les vaut. Disons que ça les vaut largement. Avec la carte Mew qu'il y a. Ok, il y a beaucoup de cartes qui sont abîmées. Qui vont se retrouver en classeur. Mais, bon. Bon, ça, c'est récent. Il y a une ancienne carte qui va se faire plaisir en classeur, quoi. On est content d'en avoir quelques copies. Et qui peuvent, de toute façon, encore très bien, à des prix corrects, se revendre sur le marché. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est pour moi, c'est de les garder. Ça, c'est essentiel. Voilà, à prendre. La carte Mew, elle est là, quoi. C'est top. Et vous verrez dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, et j'ai encore, je pense, trouvé de très chouettes anciens coffrets. Très chouettes anciens coffrets. Et qu'on va ouvrir, qu'on va ouvrir, qu'on va ouvrir sur la chaîne. On va déballer ensemble. Peut-être qu'on fera de belles trouvailles ou pas. J'en sais rien. Mais je fouine sur Vinted et Leboncoin, un peu le marketplace de Facebook. Et toujours à la recherche des bonnes affaires, voilà, pour faire des ouvertures un peu, aller fouiner un peu dans les trucs perdus. Voilà. Que du trop récent, après le récent, c'est bien. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus mystérieux, quoi. Enfin, retrouver et revivre un peu ce passif d'une carte ou d'un objet, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est comme, voilà, c'est comme ce Sacha Tommy, hein, 98. Eh, il en a vécu, hein. Il en a vu. Et il est là. Aujourd'hui, il est là à se faire une vidéo sur YouTube. Qui aurait imaginé et cru ça un jour et c'est ça ? C'est toute l'histoire de ces objets qui sont liés à Pokémon, qui sont fabuleux. Et que... Je me tâte de partager avec vous. Et qui sait, peut-être un jour, vraiment tomber sur un truc incroyable, hors du commun. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aura le plaisir de se retrouver dès demain. En attendant, n'hésitez pas à regarder les shorts, les ouvertures de booster. Il y a du récent, il y a de l'ancien, ça dépend. Et puis, pour le moment, on publie une vidéo chaque jour. Donc, faites-vous plaisir, regardez, likez, mettez vos commentaires, donnez vos avis, si ça vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et ainsi de suite. Allez, au plaisir, les amis. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada